Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de participer à cet atelier. Je m'appelle Marie Soulier, je suis la régionale de l'étape puisque je suis enseignante de français au Collège Daniel-Argre-Tortès. Mais je suis très contente parce que j'ai mes amis avec moi et ils viennent, alors ils sont d'académie du Sud quand même, mais bon, ils ne sont pas forcément dans notre académie. Donc, il y a Astrid, Romain, Cathy, Marie-Camille, Claire, qui vont intervenir et animer, co-animer cet atelier d'abord puisqu'on va tous parler un petit peu et ensuite les suivants que vous avez vus là tout de suite. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. en vous parlant vraiment très rapidement de l'association Inversion à la classe. Inversion à la classe, c'est une association qui regroupe aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'inverseurs, des gens qui ont décidé depuis longtemps ou plus récemment de tenter l'aventure de cette pédagogie active dont vous avez certainement entendu parler. Et donc, ce site est vraiment fait pour vous puisque là, vous allez avoir la possibilité non seulement d'aller voir des scénarios pédagogiques, des approches pédagogiques dans beaucoup, beaucoup de disciplines, quels que soient les niveaux de l'école primaire jusqu'à l'université, et également, également, bien sûr, s'inscrire à des événements incontournables que l'association organise, à savoir la semaine de la classe inversée, connue sous le nom de CLIS et qui va bientôt débarrer puisque c'est toujours la dernière semaine de janvier. Et sinon, un autre événement qui, on l'espère, cette année sera peut-être organisé en présentiel, on verra, c'est le fameux CLIC, le fameux congrès de la classe inversée qui a lieu en principe en fin d'année scolaire. Voilà. Alors, donc, pour parler des invariants de la classe inversée, nous avons fait des heures et des heures de réunion entre ces brillants inverseurs qui sont avec moi aujourd'hui. et on est quand même arrivé, même s'il y a des tendances scientifiques plutôt littéraires parmi nous, eh bien, on arrive quand même à dégager des dénominateurs communs. Donc, le but de cet atelier, c'est vraiment de vous présenter, on va dire, une petite séance d'initiation à la classe inversée. Qu'est-ce que c'est qu'une classe inversée ? Comment on la met en place selon les disciplines, donc avec des témoignages ? Mais d'abord, voilà, puisqu'il y a plusieurs classes inversées, on aime bien nous insister sur le pluriel et la liaison. Qu'est-ce qui fait quand même qu'on peut classer toutes ces approches dans une inversion ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend par inversion ? Alors, les dénominateurs communs, quand on dit aujourd'hui classe inversée, qu'est-ce que c'est ? On va vous répondre tous. On est, je crois, plus de 45 000 inverseurs en France, il me semble, au dernier comptage. On va tous vous parler de mise en activité des élèves. Voilà, ça, c'est ce qui nous caractérise, que ce soit au niveau de l'université ou du secondaire. La mise en activité, c'est ce changement de posture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces enseignants ont privilégié une approche qui est plus tournée vers ce qu'on appelle le côte-à-côte et par opposition, bien sûr, au face-à-face, qui est, on va dire, le modèle peut-être plus institutionnel. Donc, la mise en activité, ça va prédominer dans toutes ces classes inversées. Ensuite, bien sûr, quand on parle de mise en activité, on va forcément parler de collaboration, de coopération, de travaux de groupe, travail à Nilo, etc. Alors, même si, on le verra d'ailleurs, ce n'est pas forcément tout le temps, ce n'est pas tout le temps la collaboration, la coopération. Il peut y avoir aussi, Astrid et Cathy en parleront, mais des plans de travail individualisés. Du coup, on reste quand même dans une pédagogie active, même si on est tout seul face à l'activité. Mais on va dire que c'est souvent quand même quelque chose qui revient. Ensuite, troisième point commun, c'est l'investigation. Alors, j'aime bien ce terme, on le prend plutôt pour les matières scientifiques, mais l'investigation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va amener les élèves, en mettant, bien sûr, à leur possession des ressources, eh bien, on va les amener à résoudre des tâches. Souvent, on les appelle des tâches complexes. Et ils seront dans cette posture de recherche, de construction. Alors, évidemment, pas tout seul, bien sûr, on ne peut pas faire deux des scientifiques et ils ne vont pas réinventer les définitions des différents théorèmes de mathématiques, bien entendu. Mais l'idée, c'est quand même de leur donner à disposition des ressources qu'ils vont utiliser, bien sûr. Et ensuite, au fur et à mesure, étape par étape, petit pas par petit pas, eh bien, ils vont amener à découvrir cette notion que l'enseignant, bien sûr, vise. Ensuite, bien sûr, puisqu'on parle d'inversion, on va parler de bascule. Alors, cette bascule, elle s'effectue à quel niveau ? En fait, quand on dit aujourd'hui qu'on inverse sa classe, c'est tout simplement parce qu'on est partis tous d'une réflexion d'enseignant qui nous a amenés à se dire que, finalement, ces rendez-vous pédagogiques qui sont de plus en plus restreints par le temps, qui sont des séances de 50, 55 minutes, eh bien, ces rendez-vous pédagogiques, on a vraiment le désir de faire en sorte que ce soit des temps de grande efficacité, extrême efficacité. Ça veut dire qu'on souhaite déporter tout ce qui n'est pas vraiment indispensable. Des tâches, par exemple, que les enfants pourraient faire tout seuls. Alors, on a des exemples, j'aurai l'occasion aussi, moi, à titre personnel, mais mes copains aussi, de donner, de citer quelques exemples très concrets. Mais en fait, on garde, quand l'enseignant, donc quand l'expert est là, présent dans la salle, on va privilégier toutes les tâches complexes. Tout ce qui est plus simple à réaliser et qui peut être fait en dehors du temps, de présence, eh bien, ça, on va le basculer à la maison. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on parle d'inversion des tâches. Oui, mais inversion des tâches. Et non pas, alors là, je tire un trait définitif, j'espère, aujourd'hui, de manière catégorique, parce que ça fait des années qu'on se bat contre cette parole qui est souvent portée par les médias et qui souvent brouillent les pistes. La classe inversée, ce n'est pas tout le temps, forcément, des cours à la maison et ensuite des exercices en classe. Non, voilà, on n'est pas là-dedans. Même s'il y a effectivement des choses à voir, il y a des préparations de temps, bien sûr, présentiel, mais ce ne sont pas des enseignants qui vont mettre comme ça des ressources et qui vont laisser les élèves se dépatouiller avec ça. Évidemment pas. Donc, bascule des tâches, ça, c'est certain. Et enfin, donc, ce fameux rendez-vous. Voilà ce que M. Merieux parle de rendez-vous pédagogique et j'aime énormément ce terme, plutôt que de cours qui fait plus institutionnel. cette préparation du rendez-vous, vous allez le voir. Alors là, c'est là qu'il va y avoir, selon le contexte, selon le public, selon aussi les disciplines, eh bien, il va y avoir une préparation différente. Alors, cette préparation, elle se fait souvent par un terme que vous avez certainement entendu prononcer plusieurs fois, la fameuse capsule. Donc, on aura l'occasion de la définir, cette capsule. Quelle est sa nature ? Comment on la construit ? Et puis, quelles sont peut-être aujourd'hui les différentes tendances dans les inversions proposées par rapport à cette construction de capsules ? Mais en tout cas, cette capsule, elle a, même si elle a des formes, des durées aussi différentes, elle a toujours, toujours le même objectif qui, bien sûr, de préparer le jeune, de préparer l'élève à ce rendez-vous pédagogique. En fait, c'est qu'avec des inversions des tâches, des bascules des tâches, eh bien, en inversion, on est amené, évidemment, à préparer ses enfants. Quand ils arrivent en classe, et ce n'est pas forcément toujours le cas dans une démarche plus institutionnelle, eh bien, ils savent déjà à quelle sauce ils vont être dévorés, on va dire. Donc, en gros, c'est plus facile, même sûr, de rentrer dans un apprentissage, de se mettre en appétit quand on sait déjà, à l'avance, ce qu'on va pouvoir déguster ensemble. Et c'est un petit peu l'intérêt de la classe inversée, c'est de, comme je l'ai dit, vraiment de garder toujours, toujours un temps précieux, ce temps de rendez-vous, de rencontre, et de l'optimiser un maximum pour qu'il soit efficace. Voilà pour la petite introduction. Et puis, bien sûr, on va voir, à travers les différents témoignages, peut-être des approches un petit peu différentes, avec des scénarisations différentes, le plan de travail aussi, et puis aussi, de temps en temps, quelques touches, avec des approches plus ludifiées, selon aussi les moments de l'année, et puis les sujets abordés. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à mes amis. On va, chaque fois, on va avoir un petit temps, donc tous, on va parler pendant cinq minutes, à peu près. On va essayer de respecter ce temps, ce qui n'est pas facile. Mais pour ça, on a tous préparé un petit support visuel fait maison, avec beaucoup de talent, vous allez voir, en tout cas pour mes collègues, qui ont réussi la prouesse de faire en une page, eh bien, un petit résumé de leur approche. Alors, on laisse tout de suite la parole à Astrid, qui va vous parler de sa classe inversée. Donc, Astrid, qui est très connue sur Twitter, avec son pseudo que vous pouvez, bien sûr, tout de suite relever. Astrid de Grémillet, qui est professeure, vous l'avez certainement compris, de sciences physiques, voilà. Et elle est de l'Académie de Bordeaux. Astrid, c'est à toi. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais, grâce à ce support, vous parler un petit peu de ma manière d'inverser ma pédagogie, de faire de la classe inversée. Donc, vous pouvez voir que grâce à cette petite pipette-là, les ingrédients de ma classe inversée sont essentiellement le plan de travail, qui va être mon outil, mon outil est celui des élèves qui va permettre de synchroniser les temps de travail en classe et hors la classe. L'idée étant, comme Marie l'a très bien dit, de mettre l'élève au centre de ses apprentissages et surtout en activité, en réelle activité de construction, en réelle activité cognitive, lorsqu'il est présent en classe avec moi. Donc, tout ça au travers d'activités qui vont être plus complexes que celles que je vais donner aux élèves à faire hors la classe. Donc, basées sur des activités de coopération, de créativité, où ils vont devoir réinvestir des notions vues dans des activités plus simples que je leur demande de réaliser hors la classe. Mon fonctionnement en classe inversée, il se base aussi sur un travail en équipe, des équipes qui sont constituées par période ou par chapitre dans mon fonctionnement, avec des responsabilités pour chaque élève. J'ai un document de plan de travail qui est unique pour tout le monde, mais dont le déroulement va être différencié dans sa mise en œuvre au niveau des rythmes et aussi des contenus, des supports et des outils utilisés qui vont pouvoir être diversifiés, différenciés. Alors, le temps hors la classe, essentiellement, il va être consacré à des petites activités que j'estime, en tout cas que j'essaye d'estimer au plus juste, étant à la portée de chacun des élèves, qui ne les mettent pas en difficulté et pour lesquels une aide ne va pas être nécessaire pour qu'ils puissent mener à bien cette activité et la réussir. Donc ça, ça se passe hors la classe. Quand je dis hors la classe, ce n'est pas nécessairement à la maison. Ça peut être aussi dans l'enceinte du collège, sur différents temps, tels que les heures d'études ou alors dans différents lieux, comme le CDI ou des salles qui restent à la disposition des élèves. Et là, essentiellement, on va être sur de la prise de connaissances de contenu, où les élèves vont pouvoir consulter des ressources, aussi bien numériques que non numériques. Ça peut très bien être lire une page du manuel ou consulter une petite capsule vidéo. Et j'associe systématiquement à chaque ressource une activité. Jamais de consultation de ressources sans activité qui va avec. Ces activités, elles vont être très simples. Ça va être un petit quiz pour vérifier la compréhension ou alors une petite prise de note qui va permettre à l'élève de dire ce qu'il a visionné, d'en faire un tout petit résumé à l'aide de deux ou trois phrases ou de mots-clés. Il peut aussi s'agir de recopier un bilan vu, compris et décortiqué en classe. Il restera à l'élève la tâche de mettre à jour son cahier, de faire quelque chose proprement. En classe, on va plutôt travailler autour d'activités pratiques en sciences. Quand je dis pratique, ça peut très bien être des labos, mais ça peut aussi être des activités vraiment de construction, d'élaboration de contenu où les élèves, cette fois-ci, vont le produire, le contenu. Ça peut être la réalisation d'une capsule, un laboratoire, la construction d'une affiche, tout ça en équipe. Donc là, on est sur des tâches plus complexes qui vont nécessiter des interactions et de la coopération. Mon rôle à moi dans tout ça, c'est d'être disponible au plus près des élèves, tout en leur offrant une rétroaction qui soit la plus individualisée possible et la plus proche de leurs besoins, et d'être là dans une posture d'accompagnateur. Vraiment accompagner les élèves dans leurs apprentissages et améliorer la qualité de ma communication avec eux et pouvoir vraiment discuter avec mes élèves, dialoguer avec eux et pas seulement être dans du question-réponse au format sandwich où on discute à l'aide de simples mots. Voilà, moi, je veux vraiment pouvoir parler à mes élèves, entretenir des vraies conversations. Et pour pouvoir articuler ces temps en classe, hors la classe et toutes ces activités, de la plus simple à la plus complexe, ça nécessite d'accepter les échanges avec les élèves entre les temps de classe et hors la classe, de mettre à jour sans cesse des contenus pour permettre à chacun d'avancer selon son rythme et ses besoins, et surtout d'assurer un suivi le plus individualisé possible, de manière à ce que l'élève se sente accompagné en tant que personne dans ses apprentissages. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues et je vous partage cette petite Maxime qui me suit depuis longtemps et qui illustre parfaitement la manière dont je conçois mon rôle en tant qu'inverseur dans ma pédagogie. C'est que l'élève sache à tout moment qu'on est présent, même lorsqu'on n'est pas physiquement là avec lui dans la classe. Voilà, je laisse la parole à mes collègues pour la suite. Merci Astrid, c'était très parlant ton petit visuel. Alors, tout à l'heure, bien sûr, vous aurez l'occasion de poser des questions à Astrid et aux autres, bien sûr. Donc, on enchaîne tout de suite avec une présentation de Romain, qui est donc professeur de sciences physiques et qui nous vient de l'Académie d'Aix-Marseille. Oui, et donc je vais être tout à fait honnête. C'est que, contrairement à Astrid, moi, je n'ai pas bien travaillé pour préparer le visuel. Non, mais, et c'est là, je pense que ça va être très intéressant aussi, parce qu'on parle d'un variant et je suis effectivement prof de physique chimie. Personne n'est parfait. Et je vais, donc, on va être honnête, en fait, en bas, elle a marqué mon nom, Marie, mais en fait, ce visuel, il est d'elle. Et moi, ça m'a tout de suite parlé quand on a préparé l'intervention et j'ai trouvé ça justement intéressant de se dire qu'au final, on a des disciplines qui sont quand même différentes entre le français et la physique chimie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau du concept de l'État d'esprit, finalement, on est sur la même chose. Alors, peut-être que la différence, et je pense que c'est lié aussi un peu à nos évolutions de pratique, parce que je pense que Marie aussi, si tu devais le refaire, tu ne le refais pas forcément comme ça. En fait, ce n'est même plus forcément en maison, mais c'est ce qu'on appelle plutôt hors la classe, quoi. Parce que, de la même manière que pour Astrid, en fait, l'idée, moi, mon idée maintenant, c'est vraiment de faire en sorte que tout se fasse le plus possible au collège, pour les élèves. Donc, effectivement, tout ce qui est tâches complexes, ça va se faire au collège en présence de l'enseignant. Alors, en plus, avec une particularité, je suis obligé de le dire. Voilà, moi, je travaille avec une collègue d'SVT qui s'appelle Fanny Groer. Donc, on travaille de manière commune, avec des plans de travail qui sont communs, avec de la coanimation quand on a des classes qui sont dédoublées. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est tâches complexes va se faire avec nous, et tout ce qui est tâches simples va se faire forcément sans nous. Alors, le sans nous, comme le disait Astrid, en fait, il peut se faire à la maison, effectivement, puisque les élèves, ils vont pouvoir avoir accès aux ressources à la maison. Ça peut se faire aussi au CDI, ça peut se faire en permanence. Ça peut se faire aussi dans notre salle de cours, puisqu'on a des élèves qui viennent dans notre salle quand ils ont des heures de trou pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que nous, la porte d'entrée, en fait, au tout départ, ça a été de se dire, le cours qu'on recopie en classe, quand on a, donc en science, on a les élèves une heure et demie par semaine, faire recopier le cours en classe, c'est-à-dire, je ne sais pas, la vitesse, le calcul de la relation, etc., enfin, les trucs qui sont plutôt palpitantes à vivre en classe, que ce soit pour les élèves, mais pour nous aussi, puisque ça prend toujours beaucoup, beaucoup de temps, ce temps-là, en fait, on va l'externaliser. C'est-à-dire qu'on ne va plus le faire dans la classe, on va le faire ailleurs. Et donc, le ailleurs, au début, ça a été à la maison. Donc, en mettant la leçon à recopier, donc là, c'est pour ça que ça m'amusait, parce que c'était exactement ce qu'avait mis Marie sur son visuel, c'est de faire en sorte que, voilà, ce temps-là, on le mette ailleurs que la classe, et que ça nous permette de dégager du temps. Et ensuite, ça a permis de mettre en place plusieurs choses. Ça a été le travail de groupe, ça a été un début de classe mutuelle, avec de l'enseignement par les pairs, ça a été mettre en place aussi des activités différentes. C'est-à-dire que quand la street, elle parle d'élèves qui construisent des affiches, etc., c'est vrai que nous, ça nous a permis aussi de pouvoir faire ça, de mettre un peu de ludification pour les tâches finales. C'est-à-dire que nous, on est sur des temps de travail de six semaines, des séquences de six semaines, des chapitres, on pourrait dire, de six semaines. Et on essaye à chaque fois de clôturer un peu cette période-là par un temps qui soit un petit peu plus ludique pour les élèves. Donc, ça peut être des constructions de maquettes, ça peut être des créations de quiz, ça peut être des jeux de lois, des choses comme ça. Et du coup, ça a été de mettre en place ce changement. Je suis désolée, j'arrive. Ça a été de mettre en place. Mais j'ai aussi des enfants. Ils me font le coup à chaque fois. Il faut que j'arrête. C'est pratique quand on est en présentiel. Au moins, on est sans les enfants. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Donc, voilà, la porte d'entrée, ça a été de mettre la leçon repopiée ailleurs et ensuite en classe, de pouvoir mener des activités diverses et plutôt sur les tâches complexes. Et je vais laisser la place à mes chers collègues et amis. Oui, merci Romain. Bon, écoute, on te laisse aller servir le goûter peut-être. Donc, on va continuer avec la prochaine intervention. C'est Cathy qui va aussi nous présenter ça en système de classe inversée. Alors, quand on voit ton visuel, Cathy, il n'y a aucun doute. On voit tout à fait quelle est la discipline qui se cache derrière. Je vous imagine que les personnes qui participent à l'atelier ont déjà deviné. En tout cas, très joli, ce magnifique pommier du Jardin d'Éden. Et Cathy, donc, qui nous vient de l'Académie de Bordeaux. Et je te laisse, bien sûr, le soin de nous présenter ta classe inversée, Cathy. Bon, très bien. Comme l'a dit Marie, effectivement, vous avez dû deviner que je suis prof de SVT. Donc, je suis en collège. Et ce visuel, en fait, je l'ai pris parce que je m'amuse justement à utiliser ce visuel, notamment pour mes plans de travail. N'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, non, les inscriptions sont déjà faites. On fait un atelier, en tout cas, sur le plan de travail avec Astrid tout à l'heure. Et d'ailleurs, on le refait dans une semaine, si ça intéresse des gens, en visio pour la semaine de la crise. Du coup, donc, dans ce visuel, j'ai essayé de séparer en deux parties ce que l'élève va faire en autonomie et ce qu'il va faire accompagner. Comme je vous l'ai mis, moi aussi, l'autonomie, c'est à la fois le travail qui va se passer à la maison. Excusez-moi, j'ai bien rué. Depuis ce matin, la voix commence à partir. Donc, en autonomie, c'est aussi à la fois à la maison et à la fois en classe. Donc, bien sûr, aussi dans le collège, pendant les heures d'études, etc. Mais je dirais aussi, par quelques moments en classe, quand des élèves ont fini une activité, ils peuvent continuer de manière autonome à essayer de travailler pour eux, pour s'avancer, pour faire le travail attendu. Et par contre, il y a des choses qui vont être réservées à la classe et purement à la classe, qui sont dans la partie droite de cet arbre, de ce pommier virtuel. Donc, les petites notions, je les ai mises sur les petites feuilles. Donc, vous voyez, on commence par le bas. Donc, en autonomie à la maison, on peut leur demander de préparer la séance. Comme disait Marie, on peut les mettre en appétit avec une petite capsule vidéo qui leur annonce de quoi on va parler ou qui leur explique peut-être un peu de méthodologie avant de faire de la pratique en classe. On utilise éventuellement peut-être des QCM pour qu'ils ciblent un peu les essentiels à retenir et qu'ils se sentent aussi un petit peu obligés de faire le travail. Il faut être clair, à un moment, des élèves à qui on demande de lire ou de voir un document et qu'il n'y a aucun retour derrière, on sait très bien qu'il y en a qui ne le feront pas. Et puis, parmi ceux qui le font, si on ne les questionne pas sur les quelques petits essentiels qu'on voudrait qu'ils retiennent, mais peut-être qu'ils ne retiendront pas l'essentiel justement. Il y a aussi des possibilités de démarrage d'activité, on peut aussi leur demander sur une activité de commencer une question, commencer quelque chose et puis qu'ils arrivent avec leurs questionnements, leurs idées, leurs réponses sur lesquelles on va se baser pour le travail en classe. Donc, en deuxième partie, justement, on va réaliser ces activités, ce que j'appelle des défis avec les élèves. Ce sont des tâches qui sont plus complexes, qui nécessitent souvent de l'accompagnement, ça peut être aussi des travaux pratiques. Et comme mes collègues, je travaille souvent en groupe. Moi, je me base beaucoup sur le groupe pour m'aider parce que je veux les accompagner, je veux être là pour eux, sauf que quand j'en ai 30, je suis incapable de les accompagner. Donc, je me fie à ces groupes, j'ai sept groupes dans ma classe et je leur dis de faire le travail ensemble, de s'entraider, de s'expliquer. Et puis, quand ils ne sont pas en capacité de s'expliquer les choses, quand il y a quelque chose auquel ils n'ont pas la réponse, ils m'appellent. Je suis là du coup pour les aider. Je suis là aussi pour valider le travail de groupe, c'est-à-dire que quand ils ont fait un travail, si par hasard ils l'ont fait en individuel, ils doivent ensuite le mettre en commun en collectif au sein du groupe pour vérifier qu'ils sont d'accord, discuter justement les points de désaccord et me proposer une solution. Et après, moi, je les questionne, je les accompagne, j'essaye de questionner justement quel est le cheminement, pourquoi il y a eu certaines erreurs et essayer du coup un peu de faire de rétroaction sur leur travail. Voilà, on peut aussi donc à la maison après imaginer conclure la séance. Alors à chaque fois, ce n'est pas un protocole qui est fixe, ça dépend des activités, ça dépend des fois, mais on peut imaginer qu'ils puissent peut-être finir de rédiger quelque chose entamé en classe. Ils peuvent lire de nouveaux documents, voir de nouveaux documents, faire des exercices automatisés, des petits exerciceurs, histoire de fixer les notions ou les méthodes développées à prise en classe. Ce que j'ai mis, donc mon rôle aussi en classe, c'est d'expliquer. Donc lors des défis, effectivement, j'ai mis qu'en classe, les élèves étaient accompagnés pour réaliser les défis et pour se faire expliquer, que ce soit des notions, des méthodes, des documents. Donc il y a aussi des moments où, soit par petits groupes, soit par classe entière, je finis par réexpliquer des petites choses. Donc quelques moments un peu formels, où là, ils sont un peu en écoute, mais on essaye que ces moments soient relativement courts pour que l'écoute reste active et qu'ils ne s'enfuient pas dans leurs pensées très rapidement. Dans les tâches qu'ils auront à faire forcément à la maison, c'est mémoriser. Bien sûr, la mémorisation, elle se fait aussi en classe, par toutes les répétitions, les petites choses que l'on fait. Par exemple, une fois par semaine, à chaque début de cours, les élèves sont évalués par deux questions flash. J'appelle ça l'évaluation flash. On fait un petit tirage au sort d'une question sur un chapitre qui a été travaillé dans l'année. Donc voilà, ça permet de se remémoriser un petit peu toutes les notions vues au cours de l'année pour éviter qu'il y ait une perte de connaissances que l'on peut observer habituellement. Donc cette mémorisation que je leur propose de faire notamment en partie à la maison, je la fais faire grâce aussi à des bonus. Donc ces bonus, ce sont pour moi des activités que les élèves peuvent faire dès qu'ils ont un peu de temps libre, en totale autonomie. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des questions-réponses, des flashcards, des fiches de révision. Ils peuvent faire des cartes mentales. Ils peuvent me faire des quizlets. Quizlets, c'est une petite application sur Internet qui permet de faire notamment des flashcards. Ils peuvent faire des learning apps, c'est-à-dire des tas de petits jeux sur Internet. Et donc, il y a des choses qu'ils peuvent faire en classe d'autre part puisque moi, malheureusement, l'équipement numérique reste très restreint. Donc tout ce qui est numérique, c'est surtout à la maison. Et donc, ils m'envoient ça ou ils me le donnent quand c'est en papier. Et donc, je corrige et je valorise ça dans leurs travaux. Donc ça leur permet, le fait que ce soit valorisé, les incite à le faire. Et puis, s'amuser à faire un petit jeu sur des notions de cours, forcément, ça les aide à mémoriser. Aussi, les préparations à l'évaluation. Moi, je leur donne l'évaluation que j'ai remplie en y mettant plein de fautes. Et donc, ils doivent corriger ma copie et ils doivent faire ça généralement avant l'évaluation. Ça leur permet un petit peu d'apprendre et de réfléchir par rapport aux apprentissages vus en classe. Voilà. Donc après, accompagnés en classe, il va falloir effectivement se faire évaluer. Se faire évaluer, ça se fait tout au long des défis, tout au long des activités, avec une évaluation formative. Et puis après, forcément, l'évaluation sommative en fin de chapitre, très fréquemment. Au centre, je vous ai mis mes petites pommes. Alors, mes petites pommes, c'est pour montrer mes petits outils. Mes élèves, ils ont un plan de travail. Ils ont des cahiers chapitres. En fait, je suis partie sur l'idée que gaspiller du papier en faisant coller des feuilles sur un cahier, ça n'avait plus aucun sens pour moi. Donc, j'ai fini par donner des feuilles de papier reliées et agrafées. Voilà. Donc, dès le début du chapitre, ils ont tout le chapitre qu'il va falloir compléter. Et à la fin de ce chapitre, ils ont le plan de travail sur lequel ils connaissent les étapes à suivre tout au long du chapitre. Ces cahiers chapitres sont mis en lien sur un site et où là, ces cahiers chapitres vont être augmentés par numérique puisque grâce à l'application Géniali, j'arrive à mettre des liens simplement entre le plan de travail et les documents du cours. Ça renvoie à la bonne page. Je mets aussi des audios au niveau des bilans pour les élèves qui ont des difficultés à comprendre ce qu'ils lisent. Je mets des ressources différentes. Tous les learning apps que les élèves créent sont en lien aussi sur le site et plein de choses comme ça qui leur permettent de s'entraîner. Et donc, vous avez bien compris que si les élèves m'envoient des documents numériques, il faut que je gère aussi quelques échanges par mailing pour pouvoir gérer tout ça à distance. Donc, ça fait un peu de travail, mais en tout cas, c'est très motivant pour les élèves qui ont envie d'essayer de faire bien les choses. Voilà à peu près. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Merci, merci Cathy. Écoute, c'était très, très clair. Ça me donne envie de voir notamment tes fameux cahiers chapitres. Je ne vous connaissais pas. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat parce que nous sommes disponibles du coup pour vous répondre puisqu'on est une super team cet après-midi. Donc, n'hésitez pas, bien que tout à l'heure aussi, vous aurez la possibilité d'ouvrir vos micros pour poser vos questions en direct. Alors, on va poursuivre. Vous avez peut-être remarqué que j'avais fait un groupe scientifique. Maintenant, on va passer au littéraire. Alors, on va tout de suite donner la parole à Marie-Camille qui va nous présenter sa classe inversée. Alors là, par contre, pour le coup, Marie-Camille, quand on regarde ton visuel, pas beaucoup d'indices sur la discipline que tu enseignes. Absolument pas, pas d'indices. Donc, je vais le révéler immédiatement. Je suis prof d'histoire-géographie dans un collège au nord de Toulouse. Et puisque Romain a posé l'honnêteté comme étant une valeur importante, je suis obligée de m'aligner. Donc, du coup, ce visuel n'est pas une création de ma part. Mais à la différence de Romain, je l'ai bien signalé en bas à droite, ce visuel, je me suis largement inspirée de Marie Soulier. Pas largement inspirée, c'est une quasi-copie collée avec cette image de cette métaphore de l'iceberg qui me semble un petit peu recouvrir les descriptifs qui m'ont précédé. À savoir, et j'espère que c'est un message qui est bien passé au moment de l'introduction avec Marie, que l'essentiel de ce qui se joue pour nous en classe inversée, c'est bien la partie immergée de l'iceberg, à savoir la partie en classe et pas forcément le hors-classe pour ramener vraiment le plus possible l'apprentissage sur le temps où on est présent, où on est aux côtés de l'élève. Donc, si je pars un petit peu sur ce visuel, je vais donc partir plutôt du point 2 parce que finalement, c'est le point qui me semble le plus important. qu'est-ce qui se joue en classe ? Donc, comme mes camarades, la classe inversée, ça a été une porte d'entrée pour me plonger dans les pédagogies actives en tout premier lieu. Alors, quelle forme ça prend ? Ça a été cité plusieurs fois. Les tâches complexes, les démarches de projet, les élèves qui vont être producteurs de contenu. Cathy vient de le dire, où les élèves créent finalement eux aussi les outils de révision. Si j'ai bien compris, Cathy, on se rejoint là-dessus avec création de Learning Apps, etc. Des exerciseurs au service du reste de la classe. Donc, ça, c'est un point commun des élèves producteurs et productrices de contenu. Donc, une entrée vers les pédagogies actives, mais c'est aussi une porte d'entrée, et ça, Marie l'a dit en introduction et ça a été repris par mes collègues, une porte d'entrée vers les pédagogies coopératives en classe. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des temps de classe mutuelle. Il me semble que ça, ça a été cité par Romain, où les élèves sont dans une démarche d'enseignement par les pères. Donc, ça, ça peut s'organiser. Des systèmes de classe puzzle où les élèves vont étudier des sujets différents pour ensuite se compléter en réorganisant les appariments d'élèves. Enfin, toutes ces formes-là de pédagogie coopérative, on essaie de les... En tout cas, j'essaie de les inclure dans les démarches que je propose aux élèves. Pour organiser ces temps de coopération, je pense, comme mes collègues, on propose tout un tas d'outils pour soutenir ces temps coopératifs. Puisque ça n'a pas été cité, je le fais, comme ça, ça apporte peut-être des éléments supplémentaires. On va pouvoir utiliser des cartes de rôle, on va pouvoir utiliser des fiches d'auto-évaluation pour que les élèves s'observent en train de coopérer. On peut mettre en place des brevets de tutorat. Vous avez un petit objet en termes de coopération qui aide bien à l'organisation, c'est le tétra-aide. Donc, tous ces outils-là vont se faire au service de la coopération en classe et soutenir ces habiletés-là. Parce que coopérer, ça s'apprend aussi. Donc, ça fait aussi partie, je crois, des démarches transversales entre toutes nos présentations. C'est aussi soutenir l'apprentissage de ces compétences transversales-là. L'autre outil qui est commun à mes camarades, il est cité dans la petite case rouge, c'est le dernier élément, c'est le plan de travail. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution de ma classe inversée que d'introduire cet outil-là qui me permet en classe, comme pour mes collègues, de soutenir des apprentissages, de soutenir la différenciation des élèves et de soutenir la mise en activité avec le plus d'autonomie possible, même si, vous l'avez compris, tout se passe dans un environnement coopératif. Donc, ça, c'est pour les exemples possibles dans cet objectif de redonner un peu de sens à la présence en classe. Si je résume, pédagogie active, pédagogie coopérative et des élèves qui produisent du contenu et comment se repèrent-ils avec le plan de travail. Alors, du coup, qu'est-ce qui reste pour la partie un peu visible hors classe ? Là aussi, je rejoins mes collègues. On va se retrouver sur des tâches dites simples. Il y a une petite notion qu'on peut faire passer à cet endroit parce qu'on a tous beaucoup insisté sur ce basculement des tâches et de la simplicité à la complexité. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive et ça, ça fait partie vraiment des choses qui nous ont fait rentrer dans l'inversion. Marie a beaucoup insisté là-dessus et je me retrouve vraiment là-dedans. C'est l'idée de réfléchir sur cette charge cognitive à quel point l'élève va être dans la possibilité de faire seul ou va-t-il avoir besoin d'un accompagnement pour réaliser la tâche. Et du coup, parmi les possibles hors classe dans ma discipline, ça va être des tâches simples. Je crois que c'est Astrid qui l'a cité, c'est préparer le cahier ou le mettre à jour. Il me semble que ça, ça a déjà été cité et en histoire géo, c'est tout à fait possible. Recopier la trace écrite. Attention, une trace écrite co-construite avec les élèves en classe. Pour cela, j'utilise, je crois comme Romain, des tableaux blancs et électrostatiques collés un petit peu partout au mur qui permettent aux élèves, au fur et à mesure où ils avancent dans le plan de travail, de poser des phrases de cours que nous prendrons le temps de valider en collectif, en cours dialogués, parce que le cours dialogué a aussi sa place à certains moments. Et puis, pour le reste, ça va être des exerciseurs, ça veut dire des exercices avec correction automatique qui leur offrent un feedback immédiat. Donc, les élèves se testent. Je crois que des outils ont été cités par Cathy pour cela tout à l'heure. Donc, là aussi, mêmes outils, les Learning Apps, les Quizlet, etc., qui vont soutenir les apprentissages à distance. Mémoriser, alors mémoriser, je crois que c'est Cathy qui l'a cité. Pour la mémorisation, on débute toujours en classe. Comme Cathy, il y a des rituels qui sont mis en place en fin de séquence où les élèves vont, dès le temps en classe, s'engager dans la consolidation. Le mot est repris dans le point 2. Savoir voir quelle forme. Les élèves ont toujours la possibilité de créer des flashcards. Les flashcards, c'est des petits outils faits maison, des cartes recto verso qui permettent de se poser des questions de définition, de faits, de dates, des questions de compréhension et de jouer avec des camarades qui auraient fabriqué eux-mêmes des flashcards. Ça, c'est pour les démarches sans numérique. Toujours pour mémoriser, quand on débute en classe, ils ont toujours la proposition d'enregistrer des podcasts. Donc, le contenu, c'est au choix. Ils peuvent résumer ce qu'ils ont appris en classe sur la séquence et ils peuvent présenter une méthode qui aurait été pratiquée pendant cette séquence-là. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des productions qui restent disponibles à distance pour réviser pour l'ensemble de la classe, voire les autres classes du même niveau puisque je mutualise. Et puis, ils peuvent aussi préparer des questions à poser à leurs camarades sous format numérique. Là, j'utilise un outil, je pense que je vais faire plaisir à Romain et Claire, un outil français, Agora Quiz. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le nom dans le chat. Agora Quiz, c'est un outil en ligne où les élèves peuvent créer des QCM, des questions relatives au cours et qui vont être dans une espèce de peau commun et chaque élève connecté à l'Agora Quiz de sa classe va pouvoir répondre au QCM, en poser ou défier des camarades. Donc, toutes ces étapes de mémorisation sont lancées en classe et elles sont poursuivies à distance à la maison. Les derniers possibles, et j'en ai terminé, les derniers possibles, j'ai cité les formulaires. Alors, les formulaires, ça peut prendre en réalité plusieurs formes. Je vais utiliser des formulaires, les forums des environnements numériques de travail, des murs à idées collaboratifs et dans ces trois objets que je viens de vous citer, forums, formulaires, murs à idées collaboratifs, les élèves vont poser des questions pour introduire un nouveau cours à partir d'une petite ressource qui les appâte sur le nouveau sujet que nous allons aborder. Ça va être collecter leurs représentations sous forme de nuages de mots, des choses comme ça et des forums pour poser des hypothèses aussi parce que, bien qu'on soit en histoire géo, l'idée d'investiguer qui a été citée par Marie me fait écho aussi. En histoire géo, on a aussi cette démarche d'investigation. Donc, elle peut être introduite à distance. Et les fameuses capsules, elles trouvent leur place ouf dans ce dispositif. Elles vont trouver d'abord leur place en classe. Les élèves y accèdent à distance du prof au moment où ils en ont besoin, au moment où ça répond à leurs questions. Et ensuite, je garde tout ce matériel et je le mets à distance après la classe en version interactive. Toutes les capsules sont interactives pour qu'elles soient revisionnées à distance pour continuer de mémoriser. Et pour conclure, ma place là-dedans, comme mes collègues, être en classe à côté de l'élève, il y a une expression de Marie que j'aime beaucoup, pas d'espace scénique pour le professeur. Donc, ça veut dire que la géométrie de ma classe, elle a changé. Je n'ai plus de bureau de prof de façon à être en circulation constante au milieu de la classe et au milieu des élèves et être dans cette posture d'évaluation formative que mes deux collègues ont décrite précédemment, sur lequel je ne vais pas revenir. Et à distance, il y a aussi la volonté de rester présente. Je crois que c'était dans le visuel d'Astrid, et j'ai beaucoup aimé cette petite citation que je vais être incapable de redire maintenant, mais garder cette idée d'être présent même à distance. Donc, sur Agora Quiz, je vais pouvoir relancer les élèves. Il y a un chat qui est inclus dans le logiciel. Donc, c'est des relances. Quand c'est sur l'ENT, avec un petit formulaire, un petit mur à idées, je pose toujours ma voix. La consigne, elle est enregistrée à l'oral. Toujours pour avoir des marqueurs de présence, même à distance. Ça me paraît important pour renouveler un peu la relation aux élèves, pour qu'elle soit plus positive. Voilà. Donc, il y a des redites par rapport à mes camarades, et j'ai essayé, j'espère, d'apporter des petits éléments complémentaires dont je sais que mes collègues sont dans les mêmes pratiques. Merci. Tout à fait, Marie-Camy. C'était très éclairant. Alors, on met au fur et à mesure, n'hésitez pas à regarder le chat. On essaye de suivre les outils, parce qu'on n'a pas le temps de vous les faire manipuler, mais on vous met les liens des outils que l'on cite et que vous avez vus, en fait. On se retrouve tous à peu près sur les mêmes outils qu'on expérimente maintenant depuis plusieurs années. Alors, je vais laisser la parole également à une collègue de l'Académie de Toulouse. Alors, en principe, quand il y a Marie-Camy quelque part, Claire n'est pas très loin, ou réciproquement. Elles sont pour nous les soeurs jumelles d'Inversons la classe. Et donc, Marie-Camy nous amène à nouveau dans un univers très végétal. Et là encore, très compliqué, Claire, de trouver ton… J'ai confondu d'ailleurs les prénoms. Très compliqué, Claire, de deviner la discipline que tu enseignes. Alors, comme on est soeurs jumelles, forcément, on a la même discipline. Donc, je suis aussi en histoire-géo. Voilà. Alors, je vais faire juste une petite inversion, du coup. Ça va être le mot de l'après-midi. Parce que tu nous as préparé un magnifique Géniali. Et le Géniali, c'est incontournable. Il fallait qu'on puisse, à un moment donné, montrer un Géniali, puisqu'on en a beaucoup parlé. Donc, je vais me précipiter sur le partage de contenu. Et je vais aller sur ton Géniali, qui est absolument magnifique. Pour l'avoir regardé de près, il est vraiment superbe. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que nous voyons tous à l'écran le Géniali ? Et je vais essayer de suivre au fur et à mesure. Oui, pour moi, on le voit. Donc, je pense que si moi, je le vois, voilà, ça doit être bon. Très bien. Bonjour à tous. Alors, merci à Marie de nous avoir invité. Et vous avez compris, je ne suis effectivement pas très, très loin de Marie-Camille, puisque, en gros, on est séparé du périphérique. Elle est plutôt à l'extérieur du périph. Et moi, je suis côté intérieur de la rocade, puisque chez nous, on parle de rocade et non pas de périphérique. Donc, on est toutes les deux professeurs d'Histoire-Géo, voilà, et ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Je vais essayer de ne pas répéter, justement, ce qui a déjà été dit. Alors, sur l'organisation globale, qui n'est pas forcément représentée sur le Géniali, je suis sur une organisation qui ressemble, évidemment, énormément à celle de Marie-Camille, dans le sens où, et je crois que Romain l'a dit aussi, en fait, tout se fait quasiment en classe, pratiquement à 100%. Et si tâche à l'extérieur de la classe il y a, elle est toujours très, très simple, avec cette notion de charge cognitive dont a parlé Marie-Camille. Ça va être de recopier, par exemple, une définition, finir de recopier une trace écrite si on n'a pas eu le temps de le faire en classe, etc. Les outils numériques, j'en parle de façon globale à ce moment-là, ils sont pour moi bien des outils et n'ont pas une fin en soi, mais des outils qui peuvent rendre de grands services. J'ai la chance, d'une part, d'avoir des tablettes qui peuvent permettre aussi aux élèves de se connecter en classe. Comme ça n'a pas été dit, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais il peut y avoir des petits dispositifs comme ce qu'on appelle le Hutu. Donc, c'est un petit dispositif qui peut permettre d'utiliser en classe un Wi-Fi qui est sécurisé et qui est interne à un espace et qui peut donner l'occasion sans que les élèves utilisent leur propre connexion, mais avec éventuellement soit des tablettes, soit leur téléphone, consulte des ressources qui se trouvent sur une clé USB, des images, des vidéos ou des audios également. Donc, c'est un autre outil, on va dire, que je peux utiliser dans la mise en œuvre de ma classe inversée. Alors, sur les supports que je vais mobiliser, vous voyez que j'utilise essentiellement le plan de travail et il va permettre à la fois d'individualiser le travail des élèves puisque si le travail se fait en îlot, comme c'est indiqué, finalement, la coopération, c'est plus du travail individuel en environnement coopératif, donc les élèves s'entraident. Je leur fais passer aussi, donc vous l'avez vu au centre, des brevets de tuteurs, par exemple, puisque ça peut être le cas, en particulier dans des classes où je sais que j'ai d'autres collègues qui ont les mêmes pratiques, et là, à ce moment-là, on peut parler presque de classes coopératives avec des pratiques aussi telles que le conseil de classe ouvert ou d'autres pratiques. Donc là, on est vraiment sur certaines pratiques de classe que je peux davantage développer sur la classe dont je vais être professeure principale, par exemple, ou d'autres où je travaille depuis plusieurs années avec les mêmes personnes. Donc le plan de travail sur Google Docs ou sur Genialy, selon les tâches qui sont présentées et selon éventuellement la présentation, on va dire, des activités, puisque un des principes sur les activités que je propose souvent en classe, c'est aussi de varier et de diversifier, donc par exemple, les productions, un peu comme la diastride aussi, et les autres. Ça peut être parfois de produire un oral, de produire une vidéo, un autre chapitre, ça va être de réaliser un livret, un autre encore, un récit historique, une affiche, etc. Donc les productions sont variées, elles peuvent être plus ou moins libres, mais finalement, en fait, la liberté, elle intervient plus chez moi dans tout ce qui est demandé à l'extérieur de la classe, c'est-à-dire que je ne donne pas de travail à faire obligatoire et finalement, ceux qui ont envie d'avancer à leur propre rythme en dehors de la classe peuvent le faire sans que ça soit sanctionné quand ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas le faire puisque j'ai un public un peu particulier, je suis en collège, je serais plus et donner du travail obligatoire avec en plus une connexion serait mettre en difficulté et creuser encore les inégalités, ce que je ne souhaite pas. Les moments où là, les élèves travaillent moins seuls à leur rythme mais plus dans le cadre de la classe, avec les débuts de séquences, avec des accroches, donc créer un conflit socio-cognitif par exemple ou les moments de conclusion avec les synthèses où on peut avoir aussi des moments métacognitifs où on va regarder le travail qui a été fait par les uns, par les autres et en faire émerger finalement les points positifs et les points éventuellement à améliorer. Donc pour moi, le plan de travail, c'est vraiment l'outil pour développer l'autonomie et répondre à l'hétérogénéité. Et ensuite, donc dans la classe, il peut y avoir aussi des pratiques ludiques. Vous voyez Agora Quiz, c'est le petit temple grec, Quizlet, Learning Apps qui ont déjà été cités donc par les précédents, je ne répète pas. Et la roue, c'est Marie qui m'a fait découvrir la roue de la réactivation qui donc est activée, je me dépêche, je n'en ai plus pour longtemps, qui est activée en début de chaque heure pour réactiver un peu la mémorisation. Alors ça ne fait pas très longtemps que je l'utilise. Pour tout dire, c'est depuis lundi dernier, je crois, parce que j'ai un stagiaire depuis mercredi, ça fait pile une semaine, voilà. Mais Marie-Camie m'en a parlé depuis longtemps. Et donc, ce matin, j'ai une élève qui m'a demandé mais pourquoi on fait ça ? Et d'autres ont été complètement capables de dire c'est pour qu'on arrive à se souvenir mieux, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que moi, ma classe inversée aussi, ce qui est important pour moi, c'est que les élèves soient à même d'expliquer pourquoi on fait les choses et de lire finalement dans le tissu, si je comparais à un tissu, la classe inversée, la trame. Et qu'ils soient vraiment capables de m'expliquer les stratégies et expliquer donc pourquoi on fait telle activité et pourquoi on fait tel exercice. Donc de rendre les choses les plus transparentes et les plus lisibles. Et dernière chose, quand je vous entendais dire la présence, oui, elle est très importante, la présence en classe, être présent et encore plus être présent à l'extérieur de la classe. Mais en fait, moi, mon idéal, peut-être c'est une particularité, ce serait que je puisse disparaître justement au moment où je suis dans la classe avec eux et presque qu'ils travaillent tout seuls et qu'ils n'aient plus besoin de moi. Voilà. Je finirai par là. Merci Claire. Si tu as le temps, tu nous mets le site pour la roue d'activation puisque ça a été demandé. Alors écoutez, voilà, il nous reste très précisément deux minutes et ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre micro en essayant de le faire progressivement et on va essayer de répondre à les deux questions. Christine, tu nous accordes les deux premières questions ? Oui, très bien. Allez, on vous écoute. Donc, vous pouvez… Je fais trois trucs en même temps. J'ai fatigué le soir. Mais oui, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, il y a… Jeudi 28. elle me dit « mais Audrey, elle me dit « mais on vous entend, les filles ». Elle me dit « tout ce que tu… » On est dans les coulisses là. On a un temps tout. Sinon, on recoupe les micros et on demande de poser des questions dans le chat. Oui, ce sera plus raisonnable, effectivement. Alors, on a tenté de répondre, enfin, de répondre, d'illustrer, d'illustrer au fur et à mesure ce qu'on disait, ce que vous disiez dans vos présentations. Mais je ne pense pas qu'on ait raté des questions. Les gens ont été plutôt, les collègues ont été plutôt à l'écoute, silencieux, attentifs. Bon, ah, si, je vois une question qui apparaît. Donc, comment gérer les élèves qui n'ont pas d'outils informatiques à la maison? Qui répond? Je veux bien, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Claire pour être dans la même situation qu'elle par rapport à la disponibilité des outils numériques, Internet ou plus largement informatiques. L'idée, enfin, je fais comme Claire, je n'ai pas de réponse à la question dans sa globalité, tout dépend du public. Je suis aussi en REP+, avec très peu d'élèves qui sont connectés. Lorsqu'ils sont connectés, c'est des tout petits, petits forfaits. Donc, globalement, l'outil numérique, il est peu présent et la connexion Internet encore moins. donc pas d'activité obligatoire qui nécessite un usage du numérique à la maison ou alors créer les conditions à l'intérieur de l'établissement qui le rendent possible. Donner accès à un élève sur un temps autre que la classe ou alors lui réserver sur le créneau du cours la possibilité de faire son travail et de repartir avec ce stress en moins. Au-delà de la différence qui existe déjà avec certains camarades, c'est toujours un peu anxiogène pour un élève de savoir qu'il va encore être en difficulté. Alors, merci. Il y a une question qui est souvent très fréquemment posée, c'est la question du bruit. Alors, je sais que le bruit, c'est rien que le mot et on est difficile à prononcer. Ça fait peur. Effectivement, le bruit de travail, c'est un bruit de travail. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, quand on passe dans l'inversion, accepter. C'est douloureux au départ parce qu'on est habitué à voir, comme dit Vincent Fayet, des enfants immobiles, passifs et silencieux. Ça, c'est le schéma type même de la classe que l'on montre des fois dans les films. Or, effectivement, dans une classe inversée, ça fourmille, ça cherche, ça discute, ça collabore. Et donc, le professeur n'a plus effectivement cette parole qui était là, très présente, pesante pour certains élèves, il faut bien le dire. Donc oui, le bruit de travail fait partie de l'affaire. Quand on décide d'inverser, on prend aussi ce package-là en acceptant que, en fait, s'il y a bruit, c'est plutôt bon signe. c'est quand il y a un gros silence que ça veut dire que l'activité est inaccessible ou pas du tout intéressante. Donc, le bruit, t'as mieux. Merci, le bruit. Ça veut dire que là, on a affaire à une classe qui cherche. Et je voulais rajouter, Marie, par rapport à ce bruit, en fait, le bruit, il devient gênant qu'au moment où on a besoin de reprendre la parole. Et quand on a besoin de reprendre la parole, on a Jean-Charles Cayès qui nous a montré un exemple en amphi au CLIC 2019 qui fonctionne très, très bien. Moi, je l'applique au quotidien et ça marche très, très bien. C'est quand moi, j'ai un besoin de reprendre la parole et j'ai besoin de silence, je lève la main. Tous mes élèves lèvent la main et quand ils lèvent la main, ils se taisent et après, j'ai la parole et je ne monte jamais le son. Et en plus, en moins de 30 secondes, toute la classe se tait alors que le fameux l'éternelle chute, silence ne fonctionne jamais. Voilà, donc une petite astuce pour reprendre la parole qui marche très, très bien. N'hésitez pas à tester avec vos élèves, ça marche super. Voilà. Je te laisse clôturer l'atelier, Marie. Eh bien, écoutez, merci. Merci de vos interventions comme toujours très riches. J'espère que vous avez pu avoir une, alors ce n'était pas une formation, bien sûr, mais c'était une, ce que j'aime bien dire, c'était une mise en bouche pour aller voir plus loin les travaux des collègues, donc de Cathy, Marie-Camille, Claire, Astrid et Romain qui sont tous sur Twitter. On est une grande famille sur Twitter. On vous invite à nous y retrouver. Je vais personnellement vous laisser, vous quitter pour ce premier redos virtuel qui a l'air d'être une vraie réussite. Confinement oblige, enfin, couvre-feu oblige et demain, j'ai une formation, donc je dois m'échapper. En tout cas, je vous laisse entre d'excellentes mains des collègues qui vont continuer à poursuivre ces ateliers. Je dis un grand merci à Christine qui était dans les coulisses, qui travaillait dans l'ombre, mais d'une manière extrêmement efficace comme toute l'équipe d'Edo64. Et merci, bien sûr, à tous ces nombreux participants qui étaient là aujourd'hui. Ah oui, j'en profite quand même pour vous dire que la semaine prochaine, c'est la semaine de la casse inversée et que dans notre région, dans le 64, il y a deux événements majeurs. Le premier, c'est le Canopée 64 qui propose justement un webinaire avec une certaine Myriam Thurom, qui est la directrice de Canopée, qui va me présenter d'une manière un peu originale. Vous irez voir le webinaire. Je vais être amenée à faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais toujours en lien avec la casse inversée. Et puis sinon, les portes ouvertes des différentes classes inversées du côté de nos voisins d'Occitanie avec, pourquoi pas, aller voir Camille, Marie-Camille, Claire, ou Astrid et Cathy. Romain, désolé, ça fait un peu loin, à moins que tu nous invites à passer une semaine chez toi. Mais sinon, moi-même, je vous prends ma classe. Et donc, si vous voulez venir voir, immerger, être immergé dans une classe inversée, en live, en direct, et c'est évidemment un très bon moment de partage, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que vient de mettre Claire. Je vous dis bonne fin de journée à tous et à toutes et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada